Salut, bienvenue dans Moussicam Scriberet, installez-vous et mettez-vous à l'aise. Je vous rappelle que tous les épisodes de cette chronique doivent se regarder dans l'ordre, donc je vous remets un petit coup de playlist. On a vu depuis l'épisode 3 comment noter les différentes durées des notes, et aussi le découpage des portées en mesure et en temps par mesure. Maintenant on va faire des petits tests pour voir si vous avez compris. Pour rappel, voici les correspondances entre les figures de notes. Alors, petit exercice maintenant. Je vais vous demander de jouer ce rythme en tapant des mains. Allez-y. Ah, non, 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 stop, on a un problème, vous êtes carrément pas ensemble, ça n'a pas de sens. Mais c'est pas de votre faute, bah oui, c'est de la mienne, je vous ai même pas indiqué la durée que doit valoir un temps. Bah oui, on a vu que les figures de notes donnaient des indications de durée relative. Une blanche vaut 2 noirs ou 4 croches, mais combien de temps une noire va durer concrètement ? Il nous faut une indication supplémentaire, le tempo. Cet élément, c'est la vitesse de la musique en gros. Il va déterminer combien on aura de pulsations, ou battements, en une minute. Ça se compte donc en battements par minute, ou BPM. 60 BPM correspondra en toute logique à une pulsation par seconde, ce qui est un tempo plutôt lent. Alors la marseillaise, à la base, elle a été écrite en 60 BPM parce que le tempo se rapproche du battement du cœur, lol. J'entremais mes notes. Pour jouer sur un tempo régulier, on peut utiliser un métronome. Soit mécanique, qui fonctionne avec un système d'aimant, comme ça, c'est stylé. Soit électronique, c'est moins stylé. Le tempo n'est pas indiqué de façon chiffrée sur les partitions des morceaux classiques. La vitesse de la musique possède une marge d'interprétation de la part du chef d'orchestre ou des instrumentistes. Je vous passe un petit exemple d'une même œuvre qui est jouée avec des vitesses différentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici les principales indications de mouvements qu'on peut rencontrer. Largo, pour les mouvements les plus lents, aux alentours de 40 à 60 BPM. Lento, entre 50 et 70 BPM. Adagio, entre 60 et 80 BPM. Andante, entre 80 et 110 BPM. Moderato, entre 110 et 120 BPM. Allegro, entre 120 et 170 BPM environ. Vivas, ou vivace, j'en sais rien, je parle pas italien, entre 170 et 200 BPM. Et enfin, presto, entre 200 et 210 BPM. Grosse précision, ces correspondances en BPM donnent une indication générale, mais ne doivent absolument pas être prises de façon absolue. Pour un même tempo, le compositeur peut choisir parmi plusieurs mouvements. Alors, petite parenthèse, vous avez peut-être déjà vu certaines de ces indications dans des noms d'œuvres classiques. C'est normal, à la période classique et baroque, c'est souvent comme ça qu'on appelait les mouvements de symphonie ou de concerto. Bon, mais de nos jours dans la musique, on note le tempo avec exactitude en chiffres et on joue sur une pulsation définie pour être tous synchro. Les temps changent. Alors, évidemment, le tempo dans un morceau n'est pas non plus fixe. Déjà, parce que garder un tempo parfaitement régulier, c'est impossible pour un humain, encore plus quand plusieurs personnes jouent, mais surtout parce qu'il n'est pas rare d'observer des accélérations de tempo, des ralentissements, des pauses sur certaines notes, etc. On appelle ça jouer roubato, sans précision métronomique. C'est de la merde ! Bon, alors, si on revient sur notre exemple du début, et que cette fois, je vous donne le tempo que je veux, essayer de battre le rythme. L'épisode est fini, j'espère que vous avez clarifié certaines choses. Dans le prochain épisode, on va présenter quelques effets rythmiques particuliers, alors pensez à vous abonner. Bonne journée, jouez bien, écoutez de la musique. Bisous ! Sous-titrage ST' 501